Bonjour à tous, alors je vous présente ici mon chargeur portable le plus puissant que j'ai, puisqu'il a une puissance totale cumulée de 65 watts, mais la puissance en multiport reste très bonne, comme on va le voir. Alors tout d'abord, on voit que la prise est amovible, on ne la monte pas une fois, on ne peut plus l'enlever après, il suffit de la glisser ici, et ensuite on peut redémonter simplement en poussant ce petit ergot et en poussant la prise vers le haut, très simplement. Ça facilite son rangement. Alors j'ai mesuré la taille à 72 mm de long pour le bloc, et 45 de large et 25 mm d'épaisseur. Si on rajoute la prise, en plus, on passe, il faut rajouter 42 mm de là à l'extrémité de la prise. Donc c'est vraiment compact pour du 65 watts. Donc on voit ici qu'on a trois ports, on a deux ports USB type C et un port USB type A. Alors, sur le premier port USB type C et sur le deuxième, on atteint effectivement une puissance de 65 watts sur chacun des deux. Alors c'est le maxi, c'est à 3,25 ampères sous 20 volts. Et sur le port USB type A, lui, il monte quand même à 30 watts, ce qui est très bon pour de l'USB type A. Alors bien sûr, tout ça, ça impose l'utilisation d'un câble add-on, c'est-à-dire qu'il faut un câble qui supporte au moins du 3,25, au principe du 4 ampères, pour avoir les performances maximales et la charge la plus rapide. Si vous utilisez un câble qui n'est capable que de 2 ampères, vous n'aurez pas la charge à 65 watts. Là, c'est clair. Alors moi, c'est le premier câble qui fonctionne en fait sur mon P30 Pro à 40 watts. Vraiment, je les ai en charge rapide. Tous les appareils que j'ai fonctionnent au top de la charge rapide, c'est vraiment bien. Alors quand on utilise par contre deux ports, si on utilise par exemple les deux ports du haut, on a quand même 63 watts au total avec 45 watts pour le premier 10 watts pour le second. Si on utilise le premier port USB-C, par exemple, et le port USB-C, on a 63 watts également avec toujours 45 watts pour le premier et 18 watts quand même pour le USB-C. Et si on utilise les trois en même temps, là on atteint la puissance cumulée maxi de 65 watts également, comme si on n'utilisait qu'un port USB-C avec 45 watts, 10 watts et 10 watts. Donc ça reste même très bon, même avec les trois ports utilisés. Franchement, c'est un super chargeur. Moi, je le conseille pour sa compacité. Alors dès qu'il est sous tension, la petite LED, ça l'allumant bleu là, qui est quelque chose de connecté ou pas sur les ports. Voilà, un très bon produit.